Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Wolp Duff. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma carrière sur Football Manager 2016 et toujours et encore à la tête de Newcastle. Ça ne va peut-être pas durer très longtemps, mais jusqu'à maintenant, je suis encore à la tête de Newcastle. Donc j'espère quand même aller à la fin de mon contrat, il me reste encore un an et demi de contrat, j'espère au moins aller jusqu'à la fin, mais les temps sont durs. Et donc on va voir ça tout de suite. Donc on s'était quitté la dernière fois sur la défaite face à Chelsea. Donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite en première ligue ? Vous voyez victoire 3-0 contre Southampton, Southampton qui était devant nous au classement. Match plutôt équilibré dans l'ensemble, de 10 frappes chacune. On avait légèrement la possession de balles. Malgré tout, pour une fois, l'efficacité offensive a été de notre côté, avec 3 buts sur 6, sur 6 buts cadets. Doublé but passe décisive pour Thauvin et Viginaldum. Seferovic pour son retour qui marque un but. Donc victoire 3-0, tout va bien. Mais malgré tout, on n'arrive pas à engranger les points à West Ham. On prend un joli but sur un confrant de l'homme en forme, Winston et Reed, le défenseur central de West Ham. Pas compris. Voilà, c'est tout ce qu'on peut voir du but. Donc bon, on a essayé de courir après le score. Le reste du match, nous n'y sommes pas arrivés. Donc encore des points perdus, bêtement. Le Crystal Palace, donc on avait déjà joué 2 fois quand le Crystal Palace, 2 fois on avait perdu 1-0. Là, malgré l'expulsion de Yann Mat à la 64ème minute, on arrivait à peu près à tenir le match nul. Sauf que bon, fin de match, comme d'habitude, on va laisser échapper le match sur un but. Franchement, je vous laisse juger. Voilà, merci la défense, merci le gardien. No comment. Encore des points perdus. Watford, encore et toujours des points perdus. Vous allez voir, donc, Destro, qui était titulaire, qui sort sur blessure. Malgré tout, il avait ouvert le score à la 37ème minute. Donc, 38% de possession de balle pour nous. Certes, on était archi-dominé dans la possession de balle. Mais vous voyez qu'ils n'avaient fait qu'un seul tir cadré. Malheureusement, le seul tir cadré qui fonde du match, il termine au fond. Deux points perdus. Donc, ça fait quand même pas mal pour des matchs qui étaient censés être simples ou abordables, en tout cas. Et dans le dernier match, donc, que nous avons fait, contre les Sester, victoire 1-0 sur pénalty. Donc, match équilibré, 13 frappes chacune. Bon, sur un pénalty mérité, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais j'aurais préféré marquer sur une action. Au final, en Première Ligue, on est 12ème. Après 16 matchs, on n'a que 20 points. De mémoire, l'an dernier, au bout de 18 matchs, donc à peu près à mi-saison, on avait 26 points. On avait stagné pas mal de temps à 26 points, d'ailleurs. Donc, comparé à l'an dernier, on a 6 points de retard, grosso modo. On a fait un plus mauvais départ. Ça, il n'y a pas photo. Maintenant, il va s'agir de garder le rythme et de rehausser notre niveau de jeu pour la fin de saison et de ne pas baisser les bras comme l'équipe a fait en deuxième partie de saison dernière. Au niveau de l'effectif, on a de gros soucis. Enfin, j'ai de gros soucis. Pour la simple et bonne raison qu'à la suite de la défaite contre Crystal Palace, je me suis un petit peu énervé. Et chose que je ne m'attendais pas, le vestiaire s'est énervé contre moi. Donc, ils ont demandé à me voir pour parler de la mauvaise gestion des vestiaires. Donc, je me suis pris la tête avec eux, forcément. Au final, je me suis rabiboché avec toute l'équipe, sauf deux joueurs, dont Ravel Morrison, qui est quand même un des meilleurs joueurs que j'ai à l'heure actuelle. Au niveau statistique, en tout cas. Morrison, il est où ? Du coup, il doit être par ici. Il est où ? Il est là. 8 apparitions, 5 passes décisives, 1 but. Donc, joueur plutôt décisif, avec 7,50 de moyenne. Ce n'est pas négligeable. Et vous voyez pourtant qu'il ne joue pas. Les deux derniers matchs, il les a passés en tribune. Sanctions pour avoir contesté mon autorité. Il n'y a pas eu de sanctions administratives, ni dans les journaux, ni au niveau du salaire. Par contre, sanctions sportives. J'ai décidé de me passer de ses services, malgré ses talents et ses bonnes notes, dans les matchs contre Watford et contre Leicester. Donc, au final, je perds deux points, certes, contre Watford. Mais son absence n'a pas été si préjudiciable que ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à m'en passer, malgré tout. Surtout que là, on enchaîne. Donc, Manchester United, Everton, Tottenham. Aujourd'hui, nous allons voir United et Everton. Deux gros morceaux. Je m'attends à des matchs compliqués. Je ne m'attends pas à une victoire. Très peu à un match nul, surtout à Old Trafford contre United. Donc, ça va être un match très compliqué. Everton, ils sont en milieu de classement. Ils sont même derrière nous. Donc, j'espère engranger des points. On joue à domicile. Je souhaiterais la victoire maintenant. Après, on sait très bien que je peux perdre. Au vu des résultats, vous voyez le classement. Je peux perdre contre n'importe qui et gagner contre... J'allais dire gagner contre n'importe qui. Ce serait peut-être un petit peu exagéré. L'an dernier, j'aurais pu dire ça. Cette année, c'est quand même assez compliqué. On voit que je n'ai jamais gagné contre un gros... Il y a qui ? City ? Si, City en coupe. Mais bon, c'était aux prolongations. En championnat, on a perdu. On a fait match nul contre Liverpool. Perdu contre Arsenal et Chelsea. Là, on va jouer contre United. Et puis après, on aura Tottenham. Mais ça, ce sera sans doute hors épisode. Donc, au niveau de la première ligue, on en est là. Vous voyez également, je ne vous en ai pas parlé, qu'on s'est qualifié également pour la demi-finale de la Capital One Cup en battant Stock, match équilibré dans l'ensemble. On marque de but. Papi Sissé, Ayosepérez, les deux anciens joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu cette saison. J'avais décidé de faire tourner légèrement l'effectif avec Kahneman sur le banc, Yann Mat, Tchioté, Colbach et Vijnaldum sur le banc. Et donner leur chance à Ramirez, Gutiérrez par exemple, et Tomovic ainsi que Taylor. Voilà pour les rencontres effectuées. Et pour l'ambiance dans les vestiaires. Donc, au niveau de l'ambiance, info-effectif, vous voyez que le moral, il est remonté suite aux deux derniers résultats. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était soit correct, soit bas. Pas très bas, mais bas. Vous voyez que Morrison fait la gueule. Il n'est pas content. Moral très bas. Il est mécontent. De toute façon, il l'a dit. Je pense que le club devrait mieux faire. Oui, je suis d'accord avec lui. Maintenant, ce n'est pas en se prenant la tête les uns et les autres qu'on va y arriver. On peut également dire que Massadio Aydara a fait part de son souhait de rejoindre Valence. Non pas parce que Valence joue une coupe européenne. D'ailleurs, je ne sais même pas si il joue une coupe européenne. Mais tout simplement parce que Valence lui a promis un plus gros contrat. Donc, je lui ai dit que si je recevrais une offre correcte, je le lâcherai. Même chose pour Jack Kohlback. Le problème, c'est que c'est Liverpool qui propose. Donc, si j'ai une grosse offre, je le lâcherai. Viginal Dum est intéressé par la Lazodrome. Enfin, la Lazodrome est intéressée par Viginal Dum plutôt. Mais il n'y a pas de débat. Il ne m'en a pas parlé. De même que Yann Mat et Tim Krul qui intéressent respectivement Chelsea. et Leicester. Voilà au niveau des transferts. J'ai toujours une enveloppe confortable de 11 millions. Avec un budget salarial tout à fait honorable. J'ai de la marge. Par contre, il n'y a pas de recrut qui est arrivé pour l'instant. De toute façon, on est encore le 20 décembre. La période des transferts n'a pas commencé. Donc, voilà en ce qui concerne ce qui s'est passé hors vidéo. Donc, on va faire les matchs contre Manchester United avec une équipe type, je dirais, de United. Martial, Depay, Moura, Mata, Schweinsteiger, Rafinha, Shaw, Laporte, Jones, Mario Fernandez, De Réa. J'ai fait trois matchs. Je n'ai jamais gagné contre eux. Donc, je ne pense pas que c'est maintenant que ça va commencer. Maintenant, il ne faut pas perdre. Il ne faut pas baisser les bras. On va essayer d'obtenir un résultat. Donc, au niveau de la tactique, vous voyez que la composition a changé. Effectivement, lors des deux derniers matchs, j'avais cette composition. Le problème, c'est qu'en milieu gauche et en milieu droit, ce n'est pas leur poste optimal. que ce soit pour Viginaldium ou pour Thauvin. Vous voyez qu'ils préfèrent jouer chacun attaquant intérieur. Et en les faisant jouer un cran plus bas, ça les force à jouer Elie. Bon, Viginaldium, ça ne le dérange pas trop. Mais Florian Thauvin, vous voyez que ça ne le réjouit pas trop d'être Elie en soutien au milieu de terrain. Cabela, il peut prendre sa place. C'est guère mieux. Et pourquoi j'ai mis Cabela sur le banc, sans doute, il devait être fatigué lors du dernier match. Donc là, il va être titulaire aujourd'hui. Sissé, Salom pointe. Alors, est-ce qu'on va laisser ça comme ça ? Destro n'est pas encore en forme. Seferovic n'est pas encore revenu. Voilà. Et il revient demain. Perez. On peut tenter le coup de Perez titulaire. Ça peut être pas mal. D'autant qu'il a une meilleure note moyenne sur les derniers matchs que Papis Sissé. Alors, attaquant de soutien. Voilà. Pour Ayosepérez. Vignel, Dume, Bigiri, Mana, Colbad, Cabela. Ok. Gutierrez. Ok. Gutierrez. Est-ce que je laisse Gutierrez ? Qui est satisfait de son temps de jeu. Ça y est. Par contre, Milan Balèges, lui, il veut jouer. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. De toute façon, beaucoup de problèmes de vestiaire cette année. Mais avec tous les milieux que j'ai recrutés, c'était obligé qu'il y a un problème de cet ordre-là. Donc, pour ce match-là, on va titulariser Milan Badelj en soutien du milieu de terrain. Taylor, Tomovic, Gutierrez, Tovang, Ramirez, Cissé. Est-ce qu'on fait rentrer Ramirez ? Euh, Morrison, pardon. Je ne pense pas. Je ne pense pas que je vais le faire rentrer. Limite, je vais le faire rentrer dans le... Revenir dans l'équipe contre Everton. Il pourra peut-être apporter plus de choses contre Everton. je vais laisser Thauvin sur le banc. Et Big Eri Mana, c'est le plus fatigué des joueurs sur le terrain. Sachant qu'Orban et Aïdara, je ne peux pas les changer. Donc, Big Eri Mana, est-ce que je peux le changer ? Je pourrais, par exemple, mettre Badelj à sa place, qui peut jouer le même poste. Ça me forcera à remettre Gutierrez, qui n'est pas forcément une mauvaise solution. et mettre Big Eri Mana sur le banc. Je pense, et peut-être Tioté, ça peut être pas mal aussi. Tioté, il a fait des bons matchs. Niveau des notes, 6,86. Il est quand même en dessous. Quand même en dessous. Il est même en dessous de Badel. C'est pas top top. Ça gueule aussi pour Bruno Polistin. Je ne le fais pas beaucoup jouer. Je crois même qu'il y a zéro apparition en championnat. Une apparition en coupe. Mais bon, c'est sûr que ce n'est pas contre Manchester United que je vais le faire jouer. Donc, on va partir là-dessus. On va rester en contre, très structuré, très peu de consignes d'équipe. Je vais être ballon dans la surface. On joue en normal ou un peu plus bas. Possibilité qu'on joue un peu plus bas contre United. Ça peut être une bonne idée. Dernière confrontation, perdu 3-1. Match nul 0-0 et perdu 3-0. Donc, à l'extérieur, sans doute à domicile. Et puis là, c'est à domicile. Et Jose Perez pourrait ne pas pouvoir terminer le match. Alors, c'est sûr que je ne suis pas favori. Je n'ai pas fait... Oui. Toujours les mêmes questions qu'ils posent. C'est un peu lassant. De Seyliro, Berardi, Luan, Herrera, Taramian, Blind. OK. Et l'équipe, c'est la même que celle qui était annoncée. Alors, Anthony Martial, Juan Mata. Je ne suis pas fan de faire une doublette pressing de marquage strict. Maintenant, Mata, j'aurais peut-être plus comme ça. OK. Luc Chaud et Fernandez là. Le pressing sur les milieux toujours quitte à terminer fatigué. Au niveau de la causerie, il ne faut pas se louper. voilà. Ça, ça me semble tout trouvé de toute façon. Il n'y en a pas beaucoup que ça motive. D'habitude, ça motive beaucoup plus. Toujours est-il que nous sommes partis pour cette 17e journée à Old Trafford. Ça va s'annoncer compliqué. Voilà. Déjà, premier ballon perdu par Ayos et Perez. Essayez de ne pas prendre une valise déjà pour commencer. Et si on peut accrocher un match nul, je ne suis pas contre. Mais déjà, évitez une victoire et évitez une défaite. Ce serait bien. Même si United, oh là, Lucas Moura qui se régale. Même si United, je ne vous ai pas montré, vous avez peut-être vu par vous-même ou vous verrez peut-être en faisant un petit retour en arrière pour voir le classement, que Manchester United ne fait pas une saison exceptionnelle ou en tout cas pas en ce moment. Alors, ils ont des bons résultats. Ils font des gros scores même si je n'ai pas forcément suivi à fond leurs résultats. Mais à chaque fois que je regarde, ils obtiennent des bons résultats. Mais quand j'ai regardé au classement, ils n'étaient pas forcément si bien classés. Il me semble de mémoire qu'ils doivent être cinquième ou sixième. Ah oui, hors-jeu. Voilà, 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 voilà. C'est fou le nombre de buts refusés pour hors-jeu qu'on a cette saison. On a quand même pas mal. Bon, petit pressing de callback là. Mais ce n'est pas fini. Aïdara, impose-toi dans les airs. C'est pas mal. Badel, Guti-Rez, Cabela, un peu tout seul sur le côté gauche. Il décide de tenter le coup quand même, mais il va perdre la balle finalement. Emmerick Laporte, ancien joueur de l'Atletico, avec Mata, Memphis, face à Yann Mat, Memphis, Mata, le ballon est contre Raffinien qui récupère un. Ranger, oh, pas mal ça, callback. Callback pour Perez. Récupéré, il est passé, Cabela sur le côté, il peut changer le côté avec Lucienal Dume. Belle occasion, Perez, non, qui préfère remettre pour Aïdara et le bon retour de Lucas Mora. Spidi Gonzalez qui est revenu. Alors au niveau des joueurs supervisés, je vous avais dit que je cherchais un défenseur gauche, j'en ai supervisé plein. Pas de joueur qui était forcément au-dessus du niveau d'Aïdara. C'est pour ça qu'il n'y a pas de transfert signé. Si j'en avais trouvé un qui était largement meilleur, je l'aurais pris. Le problème, c'est que je n'en ai pas trouvé. Donc du coup, mes entraîneurs me disent que Aïdara est au même niveau, voire légèrement moins bon en tant que défenseur gauche que Kahneman. Donc je me suis dit, au lieu de chercher un défenseur gauche, ah non, pénalty, voilà, comme si ce n'était pas assez simple déjà. un quart d'heure de jeu, Anthony Martial, et voilà, 1-0. Voilà, déjà que ce n'était pas assez compliqué. On fasse des faux dans la surface. Donc je me suis dit, au lieu de mettre Kahneman dans l'axe, je vais mettre Kahneman à gauche et chercher un défenseur central. Et bien, même qu'on va trouver un excellent, enfin, un excellent, pas forcément excellent, mais un joueur qui pourra apporter quelque chose défensivement à l'équipe. Je n'en ai pas trouvé tant que ça. j'en ai peut-être trouvé un, mais alors à la base, il n'était pas intéressé. Le problème, c'est qu'il ne joue pas. Il vient de le mettre sur la liste des transferts. Donc, du coup, je l'ai re-supervisé. Il est intéressé pour venir en prêt comme en transfert. Alors en transfert, c'est sûr, ça va me coûter trop cher. Je n'ai pas les moyens. Et en prêt, ça peut peut-être se négocier. Donc, c'est un joueur qui joue actuellement, enfin qui joue, qui est actuellement au Real de Madrid et le nom m'échappe. Je vous le montrerai tout à l'heure si j'y pense. C'est un joueur des pays de l'Est ou un truc comme ça. Je ne sais plus exactement qui c'est. Enfin, je n'ai plus son nom en tête en tout cas. Bon, les petits, je vois des 6-3 de moyenne. dans l'équipe, ça ne va pas le faire. callback, tu n'as pas l'habitude de me décevoir. Donc, remonte-moi cette petite note en me mettant un but. Aïd Arras, tu pourrais mettre tes têtes autre part que dans un rouge. Ce serait pas mal. Belle orientation du jeu pour Badelj. Badelj. pour Cabela donc. Cabela qui n'arrive pas à passer Luke Shaw. Il ne passe pas. Il tente, mais il ne passe pas. Luke Shaw au top pour United. Memphis. Bon, le deuxième tac. Attention, la belle parade de Krul. Vous voyez qu'encore une fois, c'est Tim Krul qui est titulaire dans les cages. C'est pas que Krul ne m'a pas m'a pas convaincu. Mais c'est que je trouve que Tim Krul fait vraiment de bonnes apparitions quand même. Et ce serait le punir que de que de le mettre en plaçant. T'es pas sorti de ta surface toi, enfoiré. Donc, vu que les deux ne se plaignent pas, j'en profite pour faire jouer encore Tim Krul. J'en profite pour faire jouer Tim Krul. Et puis, et puis voilà. Donc, Ruli, il a joué quelques apparitions. Il joue encore des matchs titulaires. Mais, il n'est pas le numéro 1 indiscutable comme je pensais qu'il allait être. Tim Krul qui était censé jouer que les matchs de coupe. Finalement, il s'en sort bien. Comment ça ? Il est hors-jeu. À vie, il est hors-jeu Perez. En remplacement de Perez, c'est Ferrovic baissé. Destro trop juste. Il y a Papy Sissé qui n'est pas au niveau de cette saison. Il n'est pas au même niveau que l'an dernier. Et puis, il y a le petit jeune Armstrong. Mais, c'est pareil. Armstrong, je veux bien le mettre sur le terrain. Faire style c'est Michael Ouel, le petit jaune qui peut arriver à changer le match. Mais, quand il rentre, ce n'est pas le cas. Ça ne marche pas aussi bien qu'en vrai. 6-4, il y a le match le moins bien noté. La défense pas forcément bien noté. Le reste, ça tient pas mal. 7 de moyenne pour Badel. Étonnamment surpris. On va débuter la rencontre. Jeter un petit coup d'œil au stade du match. On est ultra-dominé. Malgré tout, on a fait deux frappes cadrées sur trois. Après, c'est de réa dans les cages. C'est du costaud. Perez va prendre Jones de vitesse. Non. Visiblement. Donc, c'est déjà toi, tu n'y arrives pas. C'est pas Papi, si c'est qui va y arriver. Mata, la longue ouverture pour Memphis. La parade de Krul. Je vais y Mata, Rafinha, Martial par-dessus. La volée de Mata. Ouais, 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 ok, si je mets en normal, est-ce que ça va, est-ce qu'on va se prendre une pilule ou... Est-ce que Red en prend plus, quoi ? Ah ! Ah ! On va regarder l'occasion. Badel, EOZ, Gnaldum, qui la perd, interception d'Aidara. qui se bat entre deux joueurs. Gutiérrez, callback, pas de solution, peut-être en retrait. Ça repart avec Badel, Perez, profondeur pour callback, qui va pouvoir frapper. Non, il est contré. Cabela, qui remet pour callback, qui frappe, capté par De Rea, sans problème. On va laisser, pour l'instant, en normal. 6-3 pour Yannmatt. s'est fait passer sur les deux ocases. Alors, il ne faut pas oublier de mettre les consignes strictes, les consignes particulières quand il y a des changements. ça aussi, ça peut perter, préjudice à la fin du match. Même si, bon, je ne m'attendais pas à battre United à domicile, mais bon, comme d'habitude, j'espère le match nul, contre une grosse écurie. ça n'en prend pas la direction. Jack callback. On va tenter. De toute façon, on n'a rien à perdre sur ce match. Gutiérrez, alors, Gutiérrez, meneur de jeu, avancé, en soutien. Papi Cissé, par contre, attaquant complet. Voilà. Ok. Tomovic, tu vas peut-être faire ton entrée également à la place de Yann Mat, qui sort avec un 6-3 de moyenne. Pas content. Ensuite, ça se passera Gutiérrez, Cabela Aïdara, les plus fatigués. Alors, fais la différence, Papi Cissé et Tomovic. Très-moi de quoi tu es capable. Je veux une bonne prestation. je veux que tu me clous ce coup à redroit, que ça ne passe plus et que tu apportes un petit peu plus offensivement que Yann Mat qu'on n'a pas vu et Dara. Badelge, Viginaldum. En profondeur pour Ayosepérez qui ne passe pas. Jones et Luxaud. Ils nous ont muselé nos offensives, toutes nos offensives sans problème. Donc encore une fois, on voit qu'on n'a pas le niveau pour jouer, pour faire l'illusion, comme l'an dernier, de jouer les 5-6 premières places. Là, on se bat vraiment pour une place au milieu de tableau, pour une place en première partie de tableau, déjà. après, ouf, bien joué avec roule. Après, toujours pareil, si on peut gratter un maximum de place, on grattera, j'ai cru qu'il y avait le pénalty. On grattera encore un maximum de place, maintenant, ce n'est pas gagné. Il va falloir faire une bonne deuxième partie de saison. Allez, Pérez, réduit le score. Badelge, petit but peut-être pour Goutyrez, dommage, dommage, il est arrivé lancé. C'est le genre d'occasion qu'on doit marquer ça. Je regrette ce manque de réalisme offensif. Thauvin qui rentre. Un cran plus haut, peut-être. Il faut pas le laisser partir comme ça. Tomovic, dans l'axe avec Orban. Badelge. Pour une fois, je crois que c'est la première fois que je trouve Badelge intéressant. la passe magnifique pour 6C qui fait le grand pont dans la surface et qui ne conclut pas. Encore une occasion où on aurait pu réduire le score et on le fait pas. Dommage, on a des occasions. On a pas droit de te faire passer comme ça par contre, Tomovic. Berardi. Et la nouvelle parade de Krul. Vous voyez, il fait un bon match quand même, Krul. On peut pas lui reprocher grand chose sur les deux buts qu'il encaisse. Et puis après, les parades, il les fait. Après, certes, c'est un bon gardien, mais quand vous prenez 30 tirs cadrés dans le match, forcément, à un moment donné, il y en a un ou deux qui rentrent. Si la défense ne fait pas son boulot, le gardien, il peut réduire les dégâts, limiter les dégâts, mais il ne peut pas tout empêcher. Malheureusement. Bien joué, Aydara. Peut-être la dernière occasion pour nous. Madelge, en profondeur pour Perez. Perez, repasse dans l'axe. Avec Guti-Rez. Viginaldum, petit ballon piqué pour Ayoz et Perez, il est en jeu pour la 24ème fois en 12 minutes. Ok, bon ben, score logique. Je vais mettre vous avez manqué de réussite. Voilà. Je pense que ça reflète bien ce qui s'est passé. On a eu 4 tirs cadrés. La possession de balle, je ne comptais pas l'avoir. Après, on perd 2-0 à Old Trafford, ce n'est pas ridicule. certes, on perd encore une place parce qu'Everton a gagné. Ils ont fait quoi ? Ils ont battu Southampton ? Maintenant, on perd dans Old Trafford avec l'effectif qu'on a et puis les résultats qu'on a actuellement, on ne peut pas faire des miracles. Rémi Garde viré par Aston Villa. Je ne vais pas leur donner des idées. Tadimarsal a inscrit un but sur pénalty. On reviendra encore plus fort. Et oui. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que oui ? Donc, au niveau de la compétition Aston Villa, dernier, forcément, Rémi Garde, je comprends que tu te sois fait, Tej. Alors, on va avancer également. Vous avez vu que le tirage du trophée AFA a eu lieu. ça y est, on entre en lice et on tombe. Ah, voilà, Morrison, voilà. Ben oui, touffe ta gueule, mon gars. Alors. Oh, il a le moral à zéro. Ça descend ensuite. Je ne peux vous garantir du temps de jeu. Je vais vous faire entrer en jeu. Je vais dire que je vais te faire jouer. ça, il sera content. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai eu Nottingham Forest, club de deuxième division anglaise, septième au classement, qui a recruté notamment Banfford de Chelsea. Je ne sais pas lui, je vous l'ai montré. Bogdan, en prêt de Liverpool. Donc, pas mal. Il y a Rob Elliot aussi, mais il ne joue pas. Logique. Et il me semblait qu'il y avait un autre joueur. Non. Je me suis trompé. C'était les deux seuls que je voulais vous montrer. Donc, bon, logiquement, ça passe. Troisième tour, là, on aurait pu tomber pire. Surtout que notre objectif, c'est le sixième tour. Donc, on a trois tours à passer, dont celui-là. Normalement, ça passe. Donc, ça fera l'objet du prochain épisode, épisode, je pense. On a encore, après le match contre Everton, on aura un match contre Tottenham. Ah, c'est Ferovic, je reviens. Donc, ça, c'est bien. On va le mettre au repos deux jours pour qu'il soit prêt. Donc, on a deux matchs. Enfin, on a un match contre Tottenham et un match contre Southampton. Et après, on a une doublette, Nottingham Forest en cup. Mais avant, j'ai dit une bêtise. J'ai dit une bêtise. On a Everton, donc on a Tottenham. Et après, l'épisode, ce sera le match allé de la demi-finale de la Capital One Cup contre Southampton et le match contre Nottingham Forest. Voilà pour le planning du prochain épisode. Donc, il sortira incessamment sous peu à l'issue de l'épisode actuel. Et j'ai vu un autre truc. Enfin, non, j'ai pensé à un truc. C'est le joueur que je voulais vous montrer. C'est pas là-dedans. C'est dans les joueurs observés. Est-ce qu'il est là ? Non, parce qu'il n'est pas défenseur droit, il est défenseur centre. OK. Dans la sélection, alors, tu es. Défenseur central. Il est où ? Ben, Flut, Real de Madrid. Non. C'est pas Nacho. C'est Alexander Dragovic. Alors, c'est pas une pépite, visiblement. En tout cas, je ne sais pas s'il fait partie des pépites. Vous me direz. Moi, je n'ai pas regardé la liste des pépites. 25 ans. Je ne pense pas que ce soit une pépite. Je l'avais déjà vu quand il jouait encore au Digno Motiev. Par contre, le recruter 25 millions, ce n'était pas possible. Du coup, il est parti au Real de Madrid et actuellement, vous voyez qu'il ne joue pas. 4 apparitions. Donc, il n'est pas content. Voilà. Difficulté d'acclimatation au pays, sachant son équipe première. Au niveau des transferts, sa valeur est encore trop chère pour moi. Surtout que le prix demandé, ce n'est même pas sa clause libératoire. C'est 21 millions. Donc, ils abusent. Donc, au mois de janvier, je lui ai demandé un prêt. Tout simplement. Au niveau du salaire, 292 000 euros, je pourrais l'assumer complètement. Donc, il y a possibilité si lui, il veut venir. je crois que dans les... On va faire un petit flashback. Je crois que dans les rapports où je le supervise, il dit qu'il est intéressé par un prêt dans notre club. 19e de Ligue 1, Stade Manerme de Caen. Alors, on a dit Real, voilà, tac, joueur, Dragovic, rapport. Extrêmement intéressé par un transfert, mais on n'aura pas les sous. C'est pas... C'est pas écrit. C'est pas écrit. Bon, tant pis. Alors, combinaison offensive contre Everton. Il marque les buts... Ah, il marque... Début en début de deuxième mi-temps. Mais sinon, pas beaucoup. Et ils en prennent pas mal en début de deuxième mi-temps. Et en début de match. ça peut être intéressant de jouer... Euh... On joue à domicile. De jouer un petit peu plus offensif en début de match. Alors, j'ai également trouvé Lucas Lima, 26 ans, et Leandro Damião. Bon, lui, tout le monde le connaît. Pourquoi je les ai supervisés ? Parce qu'ils sont... Ils font partie de l'équipe type annuelle de... du championnat brésilien. Donc, j'ai regardé ceux qui n'étaient pas trop trop chers. Liste des prêts. Non. Contrat du joueur s'est fait revit. Tu rigoles ou quoi ? C'est la première année. Non. Il a progressé. Ok. Donc, ils faisaient partie de l'équipe type de l'année au championnat brésilien. Donc, il s'est terminé il y a deux semaines à peu près. Et donc, j'ai regardé ceux qui étaient recrutables. Comprendre qu'ils faisaient partie de notre budget transfert et qu'ils pourraient potentiellement être intéressés. Donc, ils sont supervisés maintenant c'est pas dit qu'ils viennent. Alors, ça c'est un joueur qui me propose 25 ans milieu offensif c'est pas trop le poste que je recherche en fait. Au niveau des joueurs prêtés alors, Mbabu pas de nouvelles le petit jeune arrière droit qui a été prêté en Suisse Miguel Veloso aussi me le prêtait mais l'inconvénient c'est qu'il a déjà 30 ans. ça ne plaît pas trop maintenant après, pourquoi pas une recrute complémentaire. Pour continuer sur le sujet des joueurs prêtés, il y a Partey qui a été prêté à Oxer qui enchaîne le bon et le moins bon même si Oxer est dernier ou avant-dernier du championnat. Il peut tourner à des 8,60 de moyenne comme à des 6,70 un truc comme ça. Donc, bon, à mon avis par rapport à l'effectif d'Oxer c'est un des meilleurs. par rapport à la Ligue 1 il y a mieux. Tant qu'il est titulaire ça me va. Le problème c'est que j'ai redemandé Oh là là Lucas Orban supervisé par Porto Attends, je l'ai recruté 3,7 millions je peux le revendre 10 millions Ouais mais c'est un de mes titulaires indiscutables Est-ce qu'il veut partir ? Déterminer à faire remonter le club au classement Donc non Rafa tu vas t'en aller tu vas faire ton marché ailleurs Que disais-je ? Je ne sais plus J'ai oublié ce que je disais Et puis en plus il y a le match qui arrive Alors attendez Au niveau de la composition Badel Tu restes titulaire Callback Tu m'as un peu déçu On va mettre Morrison Qui peut jouer au milieu de terrain Mais en meneur de jeu avancé Voilà Ça, ça me plaît T'as intérêt de faire un gros match Yann Mat Kanman Orban Aïdara Gutiérrez Cabela Morrison Badel Viginaldum Pérez Alors Cabela Beaucoup de bonnes intentions au match précédent Mais au final une note moyenne de 6,90 Florian Thauvin T'es rentré en cours de match 6,90 également On va mettre Thauvin Qui est légèrement meilleur Non Non mais pas On va laisser Cabela Alors Ok Gutiérrez Est-ce que je te laisse C'était pas dégueulasse Il me semble 7 de moyenne Ok Destro par contre Non C'est Ferovic A la place de 6,00 Qui est dégueulasse Alors Il va me dire que Morrison Il peut pas terminer le match Du coup Je vais virer lui Pour mettre Chote Ou Paulistoc Pourquoi pas Ça lui donnera du temps de jeu Alors De quoi je parlais Déjà tout à l'heure On parlait De recrutement Avant Qu'il me dise Que l'autre Il était intéressé Par Porto Je ne sais plus Ça m'est sorti De la tête Désolé Tellement de choses A penser Dans ce jeu Et là En plus Le temps passe J'ai pas envie De faire une vidéo D'une heure Donc je suis obligé D'avancer Un petit peu Plus rapidement Quand même Pressing sur Les milieux centraux Fissure Renato Sanchez Aaron Lennon Alors Un seul but C'est pas un titulaire Indiscutable Il y en a 8 apparitions Pareil pour toi Toi par contre T'es titulaire Mais t'as marqué Avec 2 buts Donc je vais pas faire De marquage strict Sur toi Alors Je veux une victoire Aujourd'hui Bonne chance Fait un Oh Pinaise Est-ce que je prends le risque De leur dire Bah non ça change rien Qui c'est qui est déconnecté Morrison Ah là Le futeur de merde Ok Oui je vous parlais Des joueurs prêtés Alors Mbabu Plus de nouvelles Partez Je vous en ai causé Il y en a un 3ème Il y a déjà Rolando Ou Orlando Je sais plus quoi Un petit jeune De 22-23 ans Milieu offensif gauche Qui fait une bonne saison Maintenant De là A lui donner du temps De jeu l'an prochain Quand je vois Qui j'ai Sur le banc Il a pas le niveau Enfin je considère Qu'il a pas le niveau Donc il a peut-être Le niveau pour une division inférieure Mais pas pour la première division On verra Ce que ça donne En fin de saison Et L'autre C'est Chancel Mbemba Je vous en ai déjà parlé Dans les Dans les épisodes précédents Peut-être plus l'an dernier Que cette année Oh joli Oh joli Oh non Oh non Perez Punaise Vous savez Quand je vous dis Que j'ai pas de tueur En En attaque Il y a double occasion Le défenseur Il laisse tomber Il est tout seul Face au gardien Il arrive pas A marquer Le gardien qui se trouve Frappe Ah oui Ah ça c'est pas du retrait de PD Donc Chancel Mbemba Qui joue Au Fenerbahce Si je vous dis pas de bêtises Il a été prêté Vers la fin du Mercato Ou dans les dernières journées Du Mercato Il me semble qu'il est parti Au Fenerbahce Et il fait une grosse saison Donc Si Yann Mat S'en va Ou si Tomovic Ne me plaît pas En tout cas En tant que Remplaçant Sachant qu'il pourrait jouer Quand même A gauche ou à droite Ou dans l'axe N'importe où De toute façon Tomovic Il y a possibilité Que Mbemba Devienne le remplaçant De Yann Mat Alors vous allez me dire Peut-être qu'il vaut mieux Recruter un Oh le but contre son camp Merci Il y a le cas Merci 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 Vous me direz Oui mais si tu veux Monter Être qualifié Pour la Ligue des Champions Devenir champion D'Angleterre Ou je sais pas quoi Mbemba Il a clairement pas le niveau C'est vrai Je suis d'accord avec vous Oh dommage La volée Je suis d'accord Je suis d'accord avec vous Attendez je termine le corner Après je reprends Allez un petit doublé Donc oui je suis d'accord Avec vous Maintenant C'est un jeu de gestion Qui se veut réaliste Alors certes Je veux gagner des titres Avec Newcastle Patati patata Mais si on se met vraiment Dans la peau de l'entraîneur Qui veut gagner des titres Ou qui veut Gérer un club Comme je viens de le dire On gère un club Donc c'est avant tout De la gestion Et faire sortir des jeunes Du centre de formation Les incorporer en équipe Une Pour les faire progresser Plus rapidement Et peut-être Les faire devenir titulaires Ou les revendre A un autre club Plus tard C'est également De la gestion Donc peut-être Que sportivement Effectivement J'y gagnerai pas au change J'y perdrai Certainement même Mais C'est C'est de la logique En fait Donc dites moi Ce que vous en pensez Dans les Dans les Dans les commentaires Vous Est-ce que vous jouez Vraiment Dans l'esprit Gaming Et victoire Il faut à tout prix gagner Voilà Dès le feu Qui vient de rentrer Ça c'est dangereux Il faut à tout prix gagner Acheter que des bons joueurs Que des pépites Ou que des joueurs Qui valent cher Parce que c'est les meilleurs Ou en tout cas Des joueurs Qui Dans les autres parties Vous avez vu Qui déchiraient tout Et donc dans ce cas là Il faut les recruter Parce que c'est les meilleurs Parce qu'il faut tout gagner Ou est-ce que Vous gérez votre club Essayez de faire La meilleure gestion D'un club Possible Donc dites-moi Vous votre façon de penser Je pense que On doit pas être beaucoup A penser de la même façon Que moi Sans vouloir Porter préjudice A la façon de penser Des autres Ou de la façon de jouer C'est que chacun A sa méthode de jeu C'est pas Bon y'a pas de soucis Ceux qui me disent Non non Moi je veux tout déchirer Oula Ouuuh Plouplouplouplou Donc voilà Dites-moi Je vois ce que vous en pensez A savoir Egalement Que là J'ai jeté un coup d'oeil Justement Vu que je m'intéresse Oh voilà Il faut qu'il fasse Il faut qu'il commence A faire des beaux matchs Pour qu'il se fasse Qu'il se fasse sécher J'ai commencé J'ai commencé A jeter un coup d'oeil Aux finances Du club J'ai un doute là Puis Guérimana Poste pour poste Ou Paul Esta Euh Peu 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 Même si ça nous fait perdre Un petit peu De notre Notre jeu offensif Alors Guérimana Continue sur ta lancée Thauvin Montre moi De quoi t'es capable Il est stressé C'est vrai qu'il supporte pas La pression Donc j'ai jeté un coup d'oeil Aux finances du club Je voulais savoir Où ça en était Vous savez Depuis l'an dernier On paye 1 million 2 par mois De près Donc ça se termine en juillet Donc à la fin de la saison Le problème va être réglé Au niveau des finances Que ce soit au niveau des salaires Des budgets du transfert Et tout ça Ah il est parti Ouf On est bien On est bien 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 même Euh Quand vous regardez Dans les finances Je pense pas que j'aurai le temps De vous le montrer Mais quand vous regardez Dans les finances De votre club Oh punaise Il tire à côté Euh Il vous montre Le prévisionnel Sur les prochaines années A savoir si vous allez Perre des sous En gagner Ah non Visionnel Dume tu reste Euh Morrison Est-ce que tu sors Morrison ou Gutiérèse Je vais mettre Non Faire sortir Morrison Et mettre Paulista Paulista Dans meilleur poste Meneur de jeu En retrait Dans mort Même si on a Deux meneurs de jeu En retrait Du coup Gutiérèse Est-ce que je peux pas Monter dans le crâne Toi Je pense que si Je pense que ça peut être Pas mal Si je fais ça Euh Meneur de jeu En retrait Toujours bon Et Gutiérèse Par contre Meneur de jeu avancé Du coup on a Deux meneurs de jeu avancé Emigiri Mana Bon C'est pas grave Espérons Que ça tienne Jusqu'au bout Donc il vous montre Le prévisionnel Sur les prochaines années Et Bah on est Plutôt pas mal On est solde positif Ils disent Qu'on va gagner Des sous Et c'est Je sais pas si c'est Le bon mot Mais c'est exponentiel Je vais dire des bêtises Mais par exemple Le budget Les profits Par rapport à la fin de la saison Ca va être de 20 millions Puis l'an prochain Ca va être de 30 millions Et dans deux ans Ca va être de 50 millions C'est Bon ça va dépendre Des transferts Et puis de nos prochaines saisons Mais A l'heure actuelle Si ça suit Le trajet La courbe Suit le trajet Actuel On est bien Il me fait flipper Quand même Cette fin de match Allez Oui Oh punaise Ca c'est bon Ca Sincèrement Quand J'ai vu Manchester United Everton Tottenham Je me suis dit Ca pue les 3 défaites Mais là Je suis Vraiment Satisfait On va le mettre En fervent Enfin En vêtement Exferment Voilà Je suis très content De ce que vous avez montré Ca va leur remonter Un petit peu Le joueur Le moral Putain Ils sont Ils sont bons Ils ont un bon moral Je suis bien content 12ème place 23 points A 3 points De la 9ème place Alors Juste pour terminer Parce qu'on approche De la 50ème minute De vidéo L'an dernier On avait passé Beaucoup de temps A 26 points La chose Oui Alors C'est une bonne chose Espérons que nous avons Ok Quelle victoire Ok J'attends qu'il répète Ce genre de prestations Voilà L'entraîneur des pays Pas toujours aperçu Donc l'an dernier A la même époque 18 matchs On avait 26 points Donc on a encore 3 points de retard C'est pas catastrophique Par rapport à l'an dernier Il suffit juste De faire une meilleure Deuxième partie de saison Que ce qu'on a fait l'an dernier Franchement c'est pas compliqué Parce que l'an dernier En deuxième partie de saison On n'a pas gagné Beaucoup de matchs De mémoire Je ne sais même pas Ça nous fait 24 points A prendre On a eu quand même On a eu des matchs Qu'on ne pouvait pas perdre Qu'on a perdu Sachant qu'on n'aura plus Les matchs de Capital One Qui nous ont un peu tronqué Notre première partie Mais on aura les matchs De FA Cup Bref On a une deuxième partie De saison chargée J'ai l'impression D'avoir beaucoup de choses A dire Comparé aux autres épisodes Où il y a beaucoup de blancs J'ai l'impression Et pas beaucoup de temps Pour vous le dire Donc c'est pour ça Que j'ai fait pas mal de choses Et en même temps J'ai continué à vous parler Donc malgré tout On est arrivé à la fin De cet épisode Une victoire sur deux matchs Pas mal On a pris quand même Trois points Contre Everton Certes Mais on reste Douzième au classement On n'est pas bien C'est pas forcément Une bonne saison Mais on est dans Les objectifs du club Terminé Dans la première moitié De tableau Je crois qu'ils vont me dire Qu'il nous reste encore Beaucoup de points à prendre Donc Voilà L'équipe n'ayant que Quelques points de retard Sur les clubs placés devant On pourrait facilement envisager Grimper au classement Voilà Ils sont contents En Capital One Cup Ils sont plus que contents Voilà Ils sont ravis Et puis là Ils sont Ils disent rien Ils réservent leur jugement Parce que la compétition N'a pas commencé Donc Voilà Donc je vous ai dit Je vais jouer le match Contre Tottenham Sans doute ce soir Et puis demain On se retrouvera Pour le match Contre Southampton Et Nottingham Forest J'espère déjà Au moins gagner Contre Nottingham Forest Passer le tour Après Southampton Si je peux arriver A taper un match nul Pour pouvoir aller battre Chez nous Ça me semblerait bien On va voir On va voir comment ça évolue En tout cas J'espère que cet épisode Vous aura plu N'hésitez pas à commenter Comme d'habitude A liker Si vous avez aimé A vous abonner A ma chaîne Pour recevoir les infos Sur les futures sorties Des épisodes Comme d'habitude Vous savez comment faire Et si vous faites vous même Vos parties sur Football Manager Je sais que je me répète Mais j'aime bien Écouter ou regarder Jouer les autres Jouer que ce soit Sur Facebook Youtube Ou sur d'autres plateformes N'hésitez pas A me donner les liens Pour que je suive Vos parties On se retrouve Pour le prochain épisode Un épisode consacré Donc aux coupes Je vous souhaite à tous Une bonne soirée Une bonne journée Une bonne Enfin de journée En tout cas En toute l'heure A laquelle vous regardez Cette vidéo De bonnes parties C'est sur Football Manager Amusez-vous bien Je vous dis à la prochaine Et puis voilà quoi Ciao Bisous tout le monde Tchou